Salut, je vais vous présenter la plateforme Get.io. C'est une plateforme d'achat de crypto-monnaie parmi les principales mondiales. Elle est huitième en termes de volume, mais elle est première en termes de nombre de tokens proposés. J'ai un lien d'affiliation très intéressant d'ailleurs, qui propose 30% de réduction. Mais je vais vous présenter surtout les qualités de cette plateforme. Cette plateforme propose vraiment une multitude de tokens, toutes les cryptos, même des micro-capitalisations. Comme vous pouvez le voir, 300 000, 2 millions, 1 million. Vous pouvez acheter également les grosses capitalisations, comme le Bitcoin, le TH. Mais ça peut être intéressant pour acheter les shitcoins, il y a aussi des shitcoins dessus. Mais évidemment, ils proposent tout. Donc il y a beaucoup de shitcoins, même des tokens qui n'ont aucune valeur. Mais il y a aussi des tokens qui peuvent être intéressants, plus intéressants d'ailleurs. C'est peut-être le seul endroit où vous pourrez acheter des tokens à des prix décents. Car beaucoup de petites capitalisations sont des ERC20, des jetons de la plateforme Ethereum, enfin de la blockchain Ethereum. Donc vous pourrez les acheter sur get.io sans payer les gaz-filles que vous paierez dans les DEX, les échanges décentralisés. Alors là, on est sur la page de trading. Donc une interface rustique, mais simple en même temps. On s'y habitue assez rapidement, et même si je la trouve très intéressante au niveau de l'ergonomie. Car sur la gauche, vous avez accès à tous les tokens de la plateforme. Donc il suffit juste de cliquer. Vous voyez que c'est assez fluide, assez rapide. Vous pouvez sélectionner celles qui ont le plus progressé, par exemple, si vous voulez vous donner un aperçu. Sur la droite, il y a le carnet d'ordre, les transactions. Ce n'est pas quelque chose que je regarde personnellement, car je ne suis pas trader. Mais pour ceux qui tradent, ça peut être intéressant. Autre aspect, c'est que vous pouvez sélectionner plusieurs paires en même temps. Pour switcher, il suffit juste de cliquer sur les onglets. Là, c'est beaucoup plus pratique que Binance ou Coinbase. Il faut au moins 30 secondes pour le temps de chargement, pour ouvrir une autre fenêtre. C'est vraiment assez laborieux sur ces plateformes qui sont pourtant les premières en termes de volume. Voilà, le petit bémol, c'est pour l'achat au marché. Là, vous êtes obligé de sélectionner prix moins 1, moins 1%. Peut-être plus 3% si vous voulez aller plus vite ou que le cours accélère. Parfois, il faut rafraîchir la page pour pouvoir faire la transaction, car il y a du cash, des problèmes de cash des fois. Également, quand vous n'avez pas traité depuis quelques temps, vous êtes obligé de re-inscrire votre mot de passe quand vous appuyez sur valider la transaction. Donc, il vous redemande le mot de passe. Sinon, les ordres au stop sont aussi un peu laborieux. Il faut s'y habituer aussi. Ce n'est pas aussi simple. Mais, mis à part ça, c'est très pratique. Vous pouvez mettre vos favoris également. Là, c'est les miens, par exemple. Autre chose que je voulais mentionner sur la plateforme et qui est très intéressante, c'est la possibilité d'acheter des tokens à effet de levier. Donc, le levier, c'est peut-être quelque chose qui est un peu compliqué sur Binance pour quelqu'un qui débute. Et, en plus, il faut emprunter. Et puis, il faut vraiment savoir ce que vous avez mis pour connaître un peu vos pertes. Alors que là, c'est beaucoup plus simple. Vous avez directement les achats de tokens à effet de levier, donc x3. Et ce qui est bien, c'est qu'il propose également des leviers 5 sur certaines paires de tokens qui sont intéressantes. Les principales, les BTC, ETH, DOT. Moi, celle que j'utilise, c'est le LTC. Je l'aime bien, je l'aime bien ce token. Donc, j'achète parfois quand il y a une phase de hausse. Bon, les tokens, il ne faut pas les garder trop longtemps. Surtout les x5, il ne faut pas les garder longtemps car il y a une dépréciation avec le temps. Du token, donc, ça peut être intéressant sur des courtes périodes de hausse et de baisse également. Vous pouvez aussi parler à la baisse. Alors que sur les plateformes à effet de levier, il faut faire un système d'emprunt. Il faut emprunter le token pour pouvoir le rembourser ensuite moins cher de préférence. Donc, c'est intéressant. Vous avez aussi la possibilité de stacker directement sur cette même page. C'est vraiment tout est concentré sur la même page. C'est vraiment l'intérêt de cette plateforme que je trouve vraiment très bien pensé. Donc là, vous pouvez faire votre farming directement. Les pourcentages sont très intéressants pour certains tokens. Mais évidemment, il y a le risque d'une permanente lost qui grignote un peu les gains si la paire est volatile. Donc, on arrive au parrainage. Il y a une page assez simple aussi et très synthétique sur les parrainages. Sur déjà le pourcentage que vous accordez à votre filleule. Comme vous voyez, moi, je propose 30% pour les filleules. Donc, je garde le minimum, je veux dire, 10%. Donc, ce lien sera beaucoup plus intéressant que ce que vous risquez de trouver en dehors. Donc, là, il y a cinq liens possibles. C'est très simple parce que si vous voulez faire des partages sur des réseaux sociaux, par exemple, il y a la possibilité de directement prendre le lien. C'est vraiment très simplifié. Là, il y a toutes les transactions qu'on fait aux filles. Donc, les gens que vous avez parrainés. Ainsi que le pourcentage de commission que vous récupérez. Donc, c'est assez minime. Là, il y en a très peu qui sont vraiment actifs. Donc, il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas grand chose. Donc, pour l'instant, j'espère en avoir plus, bien entendu. Et vous aussi, également. En dehors de ça, il y a la plateforme. Sur la plateforme, de nombreuses fonctionnalités sont proposées. Quasiment toutes les fonctionnalités sont présentes sur la plateforme. Et ça se découvre assez facilement. Ce n'est pas extrêmement... Moi, je me souviens d'avoir vachement caléré avec la plateforme Binance. Pour avoir, pour comprendre, pour naviguer. Déjà, c'est lent. Je ne comprends pas pourquoi cette plateforme, c'est la numéro 1. Elle est super. Je suis dessus, mais c'est extrêmement lent. Sinon, voilà. Donc, sur Get.io, vous avez beaucoup plus de fluidité. Vous avez donc la possibilité de faire du copy trading. C'est-à-dire de suivre des stratégies de trading qui sont proposées par des utilisateurs. Donc, n'importe qui peut se présenter en tant que trader et proposer d'être suivi et récupérer une petite commission sur chaque follower, en quelque sorte. Et vous, ça vous permet éventuellement de pouvoir adopter une stratégie agressive sans être aux manettes, en quelque sorte. Faire confiance, en gros, à un trader. Donc, vous allouez un capital dessus. Voilà, si vous voulez prendre les, il y a les meilleurs, ceux qui sont les plus suivis sont présentés ici. Il y a des stratégies également. Voilà, c'est assez propre. Et il vaut mieux quand même bien se renseigner avant parce qu'il y a les rendements qui semblent être intéressants. Déjà, il faut savoir sur quelle période le rendement s'est effectué et regarder la courbe car souvent, le rendement se fait sur une très courte période. Le pump d'un token, par exemple. Donc, en fait, il n'y a peut-être pas de travail effectué réellement par le trader, mais juste le positionnement sur un token. Donc, il n'y a pas un gros intérêt, du coup, à suivre. Il faut regarder, il faut regarder s'il est parfait. La performance est bien linéaire. Donc, en dehors de ça, il y a aussi du, plein de possibilités. Vous avez la possibilité de faire partie des ICO. Donc, on en parle beaucoup depuis quelques années, des lancements de tokens, des micro-projets qui se lancent et qui explosent souvent juste après leur lancement. Donc, il y a, mais souvent, c'est la plupart du temps, c'est dans les, ça se passe dans les, dans les plateformes décentralisées ou dans les plateformes de DAO, comme pour le Kama Maker ou DAO Maker, pour les principaux. Mais il faut, le problème, c'est que ces DAO demandent des frais d'entrée assez élevés pour pouvoir y participer. Donc, là, vous pouvez directement y participer. Si vous avez un inscrit sur get.io, évidemment, c'est selon votre niveau de privilège, votre niveau de, votre grade, en quelque sorte, sur la plateforme. Vous aurez plus ou moins de, de tokens alloués, mais vous aurez quand même quelque chose. Mais, malheureusement, il n'y a pas, c'est pas assez intéressant, car beaucoup de gens sont déjà, sont présents sur ces, sur ces lancements de tokens. Donc, il y a, du coup, la part de chacun est, vachement, très, très diluée. J'ai participé plusieurs fois, tu vois, je reçois qu'une fraction de tokens, donc c'est quasiment pas intéressant. Voilà, donc, il y a des, il y a des, il y a des, il y a des bonus aussi, sur la plateforme, ce qui permet de fidéliser les, les utilisateurs. C'est très intéressant, c'est ludique, c'est, ça contribue un peu à, à la fidélisation, il y a, tout ce qui est, mining, farming, là, vous avez la possibilité de pouvoir, capter les, les meilleurs rendements de tokens, donc, donc, avant, avant de vous lancer, puisque ça paraît très intéressant, des, des performances de 400%, 1000% en APR, c'est, ça, c'est très, c'est très aguicheur, mais il faut regarder, il faut regarder aussi la, la volatilité du, du token, qui est, qui est souvent corrélée, inversement, par rapport à la, par rapport au rendement. Et aussi, à l'impermanente, l'os, donc, qui grignote, en quelque sorte, avec le temps, la performance, la valeur des, des avoirs, donc, c'est pas forcément une, une très bonne, une très bonne idée, de farmer, Voilà, où il faut, où il faut vraiment bien connaître, votre projet, enfin, votre, allez, le fonctionnement du système, donc, voilà, il y a plein de, plein de fonctionnalités, sur cette plateforme, je, j'aurais dû, je, je pourrais même pas faire le tour, tellement qu'il y a quelque chose, il vaut, c'est comme tout, il vaut mieux se concentrer, sur, ce qui vous intéresse, vraiment, et, 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 éventuellement, faire un tour, bon, c'est assez, au moins, comme la plateforme est fluide, vous n'aurez pas trop de difficulté à faire, à faire le tour, à faire, à naviguer, à faire un peu le tour du propriétaire, voilà, donc, j'espère que vous avez bien eu, un bon aperçu de l'ensemble, de, de la plateforme, et, n'hésitez pas, à passer par mon lien d'affiliation, qui sera, plus intéressant, que, d'autres liens, que vous pourrez trouver, sur, sur internet, car je, je propose, quasiment, le maximum, pour les, pour les filles, donc, vous aurez 30% de réduction, sur vos frais, merci.